... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est à Soweto, lieu symbolique de la lutte contre l'apartheid dans la banlieue de Johannesburg que s'est déroulée ce matin. La cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, un hommage sous signe de célébration des milliers de Sud-Africains, des stars, plusieurs personnalités, une centaine de chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, le président américain Barack Obama, le président français François Hollande et l'ancien président français Nicolas Sarkozy ont assisté à la cérémonie d'adieu du prix Nobel de la paix Nelson Mandela, décédé le jeudi soir à l'âge de 95 ans. Une foule hétéroclite rassemble donc ce matin au stade de Soweto pour saluer la mémoire de Nelson Mandela. Selon le président américain Barack Obama, c'est un hommage à un géant de l'histoire. Je vous propose un extrait de son intervention. Je n'arriverai jamais à la hauteur de l'exemple que Madiba a donné, mais il m'a rendu meilleur. Il parle à ce qu'il y a de meilleur en nous. Et maintenant que ce grand libérateur nous a quittés, maintenant que nous revenons vers les nôtres, dans nos villes et nos villages, et que la vie reprend son cours, inspirons-nous de sa force. Cherchons à avoir la même largez d'esprit que lui. Et lorsque les ténèbres descendent sur nous, lorsque l'injustice se réveille, lorsque l'avenir brillant nous semble s'éloigner à grands pas, il faut que nous repensions à Madiba, que nous nous souvenions de lui et de ses années passées dans sa cellule. Il faut se rappeler Madiba qui n'a pas failli et qui a toujours gardé sa foi, son endurance. Il a dit, je suis le maître de mon destin et je suis le capitaine de mon âme. Et quelle belle âme c'était. Nous reviendrons à cet hommage à Madiba dans notre édition de 20h. Ici en Côte d'Ivoire, la région du Bélier accueille demain le président de la République, Alassane Ouattara, pour une visite d'État sur le terrain. Les populations se mobilisent, le comité d'organisation s'active pour la réussite de l'événement. Ce mardi 10 décembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. C'est une journée qui vise à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée marque l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre l'événement. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Un incendie s'est déclaré hier dans la commune d'Abobo. Le feu a ravagé le petit marché d'Aboboté. Les dégâts matériels sont importants. Magasins, boutiques, tout a été emporté par le feu. Les commerçants ont tout perdu. Les causes de l'incident, de l'incendie ne sont pas encore connues. Et ce coup de filet de la direction de la police des stupéfiants et des drogues qui vient de démanteler un fumoir dans la commune d'Agamé, précisément au quartier Rouge. La police des stupéfiants a eu recours à un bulldozer pour démolir ce fumoire. L'opération menée par la brigade spéciale a permis de saisir 22 grammes d'héroïne et plus de 16 kilogrammes de cannabis destinés à la vente. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, deux soldats français ont été tués dans la nuit d'hier à Bangui, la capitale, cinq jours après le début de l'opération militaire Sangaris. Il s'agit des premiers morts parmi les militaires français déployés dans le pays. Ils ont été tués lors d'un accrochage après Johannesburg où il a pris part ce matin à la cérémonie d'adieu à Nelson Mandela. Le président français François Hollande se rendra sur le terrain d'opération en Centrafrique. Et pour terminer cette information, le prix Nobel de la paix a été remis aujourd'hui à Oslo, en Norvège, à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'OIAC affiche une détermination quant au respect du délai final de destruction de toutes les armes chimiques syriennes fixées au 30 juin 2014. L'organisation espère également que ce processus va aider à la recherche d'une solution au conflit syrien. C'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada